Plus d'un million de personnes ont déjà été déplacées, leurs villages ont été pillés, les hommes massacrés. Des familles entières traversent le désert pour rejoindre le Tchad, où les conditions d'accueil sont très critiques. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Joy Banerji. Il y a quelques jours encore, Radija habitait avec sa famille dans la province soudanaise du Darfour. Les avions en tonneuve de l'armée de Khartoum ont bouleversé sa vie. Son mari et 4 de ses 8 enfants sont morts dans un bombardement. Elle a parcouru à pied les 50 kilomètres qui la séparaient du Tchad pour mettre à l'abri les survivants de ce massacre. On ne sait pas pourquoi ils nous tuent. Ils nous tuent pour rien. Simplement parce qu'ils sont arabes et que nous sommes noirs. Il leur suffit de voir la couleur de notre peau pour nous tirer dessus. Comme Radija, ils sont quelques 200 000 soudanais à avoir trouvé refuge au Tchad voisin. Plus de la moitié ont été installés dans le huit camps gérés par des organisations non gouvernementales. L'urgence de leur survie y est prise en compte, mais pour Jean-François de Niaud, ce ne peut être suffisant. Éternel amoureux de l'Afrique, l'académicien et ancien ministre est venu sur place constater et exiger que l'on s'attaque aux racines du mal. Les réfugiés continuent à arriver parce que dans le Darfour, toutes les exactions continuent. Et avec la complicité, il faut bien le dire, ou le laisser faire des autorités soudanaises. Ce qu'il faut, c'est imposer la solution de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire la paix. Mais la paix est-elle possible au Darfour alors qu'elle semble même menacée au Tchad ? Les milices arabes de cavaliers armés, les djanjaouides, n'hésitent pas à poursuivre les réfugiés jusque sur le territoire de l'état voisin pour leur voler le peu qu'ils ont réussi à sauver. Il y a quelques jours seulement, ce réfugié soudanais a assisté ici même dans le lit de ce fleuve qui marque la frontière à l'une de leurs incursions. Les cavaliers arabes traversent la frontière à dos de cheval et de chameau. Ils nous volent notre bétail, forcent les femmes à les suivre, tuent ceux qui résistent. Et nous, nous ne pouvons que supplier les autorités tchadiennes de nous défendre. Le pouvoir tchadien a déjà fort à faire avec ses propres citoyens. 300 d'entre eux ont été tués depuis le début du conflit au cours de ces incursions opérées par les djanjaouides sur son territoire. Et l'entourage du président tchadien le pousse à sortir de sa neutralité. Je crains fort que nous prenions des dispositions qui permettent de garantir la sécurité minimum des réfugiés et aussi des tchadiens qui vivent dans ces régions-là. Et je ne le souhaite pas du tout, un conflit armé avec le Soudan. Plus d'un million de Soudanais déplacés errent encore de l'autre côté de cette frontière. Si aucun règlement politique n'est trouvé dans les semaines qui viennent, ils tenteront à leur tour de se réfugier ici, au risque de déstabiliser le Tchad et d'y provoquer une incontrôlable crise humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada